Cédé, le passage devient l'achat des Haubas, zone 30, Adia 30. Bastia se dote d'une signalisation à l'ouzoun australe. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la charte de la langue corse que la municipalité a signée avec la CTC. Il y a environ 200 panneaux à poser pour un coût de 4000 euros qui est entièrement à la charge de la municipalité. Est-ce que ça a été compliqué de traduire ou pas du tout finalement ? Alors si vous voulez, nous avons des experts en la matière, nous avons un service très compétent et c'est eux qui ont défini la façon dont il fallait traduire ces panneaux. Les usagers de la route que nous avons rencontrés accueillent favorablement ce nouvel affichage. C'est notamment le cas de ce professionnel qui travaille dans une auto-école. Jusqu'à présent ça a posé problème à personne. Les élèves ne m'ont jamais posé la question. Donc en fait ils s'adaptent, il n'y a pas de soucis particuliers. Donc pour vous Potamier c'est plutôt une bonne chose ? C'est bien, eh oui. Parce que la corse, la langue corse, il faut la préserver quoi. Même sentiment chez ce motard qui voit dans cette mesure un intérêt éducatif. Moi-même je ne parle pas le corse parce que malheureusement on ne le parle pas chez moi. Mais ça me permettrait d'apprendre déjà au moins ça assez facilement, assez intuitivement. Cette action revêt aussi un aspect politique. Le corse s'affiche partout alors que le gouvernement reste sourd à toute demande de co-officialité. Il ne faut pas attendre non plus les bras croisés qui est un changement institutionnel. Il y a des choses que l'on peut faire et que l'on doit faire, qui sont de notre devoir de faire. Mais nous savons bien qu'à un moment donné, le blocage institutionnel empêche la majorité des Corses d'avoir accès, en tout cas la totalité des Corses, à avoir accès à la langue corse. Cette année, la meurie va mettre en place des formations gratuites en langue corse.